Donc, je vais vous parler de iContent Imaging, imagerie cellulaire à haut contenu. Au CRCT, l'équipement est déjà présent avec l'opérateur CLS, mais pas avec toutes les options. Donc, la semaine du workshop, nous viendrons avec un appareil de démo, avec quelques options supplémentaires pour pouvoir faire des comparaisons pour ceux qui seraient intéressés. Je ne parlerai pas du tout de l'Opera Phoenix, qui est une machine un peu plus performante, mais qui ne sera pas utilisée lors de la démo. Donc, on va se concentrer sur l'opérateur CLS et les applications en trois dimensions. Alors, c'est une solution entièrement intégrée. Donc, un peu comme le Cell Discover dont on a entendu parler juste avant, c'est un microscope qui va vous permettre d'acquérir de façon automatisée des images sur vos échantillons. C'est aussi un logiciel Harmonie qui, au-delà du pilotage, va vous permettre de visualiser vos échantillons après acquisition, mais aussi réaliser l'analyse des images en faisant la segmentation et la quantification des événements biologiques qui vous intéressent. L'association acquisition automatisée et analyse automatisée fait que l'on peut parler de High Content Imaging ici. Alors, c'est un microscope à épiphluorescence, c'est-à-dire que vous allez avoir une source de lumière. Sur l'Opera CLS, ce sont des LED. On peut en avoir quatre ou huit suivant les configurations. Par un jeu de miroir, la lumière va être emmenée jusqu'à l'échantillon après avoir traversé l'objectif utilisé, puis la lumière émise par les marqueurs va repasser par l'objectif pour aller jusqu'à la caméra. Rien d'extraordinaire ici, c'est un chemin optique assez classique. Vous allez avoir une option avec un spinning disk pour obtenir une confocalité. Il est débrayable. Et donc, pour des échantillons en trois dimensions, en général, si l'on veut voir des détails à l'intérieur, vous allez utiliser ce spinning disk pour avoir la possibilité d'éliminer la lumière hors du champ focal. Dans cette Opérata CLS, vous pouvez donc avoir jusqu'à huit LED pour exciter l'essentiel des fluorophores présents sur le marché avec des longues ardons d'excitation allant de 365 nanomètres jusqu'à 660 nanomètres. Voilà comment se présentent ces LED. Donc, c'est une roue à LED avec au centre un miroir qui va pivoter pour se placer face à la LED qui va envoyer la longueur d'onde d'excitation. Les longueurs d'ondes émises vont être sélectionnées avec une roue à filtre. Comme vous voyez, il y a des codes barres dessus qui vont permettre aux utilisateurs, après une formation assez simple, si Laetitia veut bien leur donner la main sur la machine, d'être autonome dans l'utilisation et surtout de pouvoir changer certains éléments comme justement les filtres ou les objectifs, sans que derrière, les utilisateurs qui viendront après aient le risque d'utiliser un élément changé sur la machine sans qu'ils le sachent. Ils sont détectés avec ces codes barres et donc, ça évite les erreurs sur des plateformes où plusieurs utilisateurs seraient amenés à utiliser la même machine. C'est une machine versatile. Là aussi, une sorte de couteau suisse. Donc, vous allez avoir un certain nombre de choix d'options. On peut faire des live sales en ayant l'utilisation d'une chambre thermostatée avec un contrôle du CO2. Mais vous allez aussi pouvoir choisir, bien entendu, les objectifs que vous allez utiliser pour avoir la magnification suffisante et la résolution suffisante pour vos analyses. Nous avons le choix d'objectifs à air ou d'immersion à eau automatisée. Les objectifs à air vont du 1,25x jusqu'au 40x. Avec, pour les objectifs 20 et 40x, le choix entre des objectifs à forte résolution mais distance de travail relativement courte ou des objectifs à plus longue distance de travail mais résolution un peu inférieure. La grande expertise de Perkinelmer dans l'immersion à eau fait que nous proposons pour les appareils équipés de cette option trois objectifs différents, 20x, 40x et 63x. C'est une immersion à eau automatisée. L'utilisateur a son seul travail de vérifier que les bouteilles d'alimentation en eau et de récupération de l'eau sont pleines d'une part et vide de l'autre avant de démarrer sa semaine de travail. L'intérêt de ces objectifs à immersion à eau, ils ne sont pas équipés aujourd'hui sur le CRCT mais nous les aurons avec la machine de démonstration la semaine de la démonstration. Le grand intérêt, c'est que ce sont des objectifs avec une ouverture numérique supérieure ou égale à 1 pour les 20x, 40x et 63x et qui dit ouverture numérique supérieure, dit par définition, en premier lieu, une meilleure collecte de la lumière et donc des temps d'exposition généralement plus courts et également une résolution améliorée en XY mais aussi et peut-être surtout en Z ce qui a un grand intérêt sur l'acquisition et l'analyse d'images sur des objets en trois dimensions. Alors l'illustration ici, c'est une comparaison entre l'objectif 40x à R à ouverture numérique supérieure, on va dire, et son homologue à immersion à eau sur le même échantillon, un cyste de cellules MDCK de taille relativement modeste avec des noyaux marqués au drag 5. Et donc on voit sur le plan focal que l'on a déjà des images plus contrastées et mieux résolues avec l'objectif à immersion mais surtout en Z, vous allez avoir moins d'aberrations avec cet objectif à immersion à eau et ce qui est très important quand on parle de high content imaging, à la fin, quand vous allez quantifier, faire une quantification sur vos images, une analyse d'images, vous allez avoir un résultat significativement différent et plus proche de la réalité de vos objets. Évidemment, tout ceci en ayant en plus fait une acquisition plus rapide avec l'immersion à eau. Alors, un autre outil extrêmement intéressant quand on travaille en trois dimensions, en particulier quand on est sur des sphéroïdes ou des organoïdes cultivés dans des matrices, c'est la possibilité d'aller identifier lors d'un prescan la position de ces organoïdes en X, Y et Z pour lors d'un rescan à forte magnification les avoir centrés dans l'image ou les avoir acquis entièrement après que le logiciel aura fait le choix de la position des différents champs quand on a des organoïdes ou des petits organismes comme des hébra fiches, par exemple, qui sont plus grands qu'un champ. C'est un outil qui est facile à mettre en œuvre et qui va vous permettre, dans des cas un peu comme cet exemple ici où vous avez de nombreuses sphéroïdes dispersées dans votre matrigel, cela va vous permettre d'éviter d'avoir à scanner l'ensemble du volume pour être sûr d'avoir vos objets. Vous allez pouvoir définir leur position lors du prescan, quels objets vous voulez acquérir en fonction de leur dimension et de leur propriété et surtout, combien d'entre eux vous voulez acquérir. Si dans votre hydrogel, vous avez 50 petits sphéroïdes, peut-être que pour vos analyses et vos statistiques, n'en avoir que 10 ou 15 acquis sera largement suffisant et donc vous pouvez aussi choisir le nombre de ces objets acquis qui seront acquis à forte magnification centrée sur l'image. Après l'acquisition, qui est un élément extrêmement important pour pouvoir travailler en high content, évidemment, vous allez avoir une étape intermédiaire de visualisation de vos échantillons et cette visualisation se fait de façon facile là aussi, avec d'office une visualisation en X, Y et Z, mais également la possibilité en sélectionnant votre Z-Stack de créer des vues tridimensionnelles et d'exporter des vidéos de ces visualisations très facilement en un simple clic droit, export vidéo, et vous choisissez le format. Donc, vous avez différents formats de visualisation pour naviguer dans vos échantillons et vérifier tout simplement que votre acquisition s'est faite dans de bonnes conditions, que vos échantillons ressemblent à ce à quoi vous vous attendez ou pas, et pouvoir ensuite passer à l'analyse qui va se faire par une segmentation des images pour identifier vos objets et en tirer, en fait, les données quantitatives qui font toute la richesse du High Content Imaging. L'interface d'Harmonie est une interface intuitive pour l'acquisition comme pour l'analyse, c'est la même, tout est visible à l'écran, et donc vous allez avoir sur la gauche un panneau de développement des protocoles d'analyse, ici, avec une succession de ce qu'on appelle chez Pertinelmer Building Blocks, donc des blocs d'analyse que vous allez choisir pour créer votre analyse et obtenir à la fin les données quantitatives qui vous intéressent. Au centre, vous allez avoir une visualisation, soit ici une image sur la couleur qui vous intéresse pour de la 2D, soit une représentation tridimensionnelle si vous avez sélectionné l'ensemble du Z-Stack sur lequel vous travaillez, et à droite, le support de culture, ici une plaque 96 puits, le puits avec les emplacements des champs et le stack pour pouvoir naviguer à la volée et vérifier que votre segmentation fonctionne en fonction des conditions que vous voulez comparer. Alors, le workflow est très intuitif, il est identique en 2D et en 3D pour développer une séquence d'analyse, vous allez avoir une image source sur laquelle vous allez développer votre analyse, ici un Z-Stack avec différents cysts présents dans le volume, vous allez choisir le binning block qui convient à la détection de l'objet qui vous intéresse, ici, find cysts, puis commencer à affiner votre analyse en, par exemple, éliminant les objets qui touchent les bords, ici des cysts qui ne seraient pas complets, qui ne vous donneraient pas du coup des informations pertinentes pour ce que vous cherchez à analyser. A l'intérieur, vous allez pouvoir chercher les noyaux, puis les cellules, et comme ce sont des cysts avec une vacuole à l'intérieur, définir cet espace en pouvant à tout moment vérifier comment la segmentation se fait en naviguant dans votre échantillon, ici, par un système de clipping. Et à la fin, vous allez avoir un dernier building block qui va pouvoir vous permettre de définir quelles données vous voulez extraire de l'ensemble des segmentations réalisées. Alors, en trois dimensions, évidemment, vous allez avoir la capacité de calculer des volumes, des sphéricités, des positions en X, Y et Z, des surfaces, etc. Bien entendu, à chaque étape, vous allez pouvoir affiner votre analyse, ici, sur un sphéroïde plein. Vous allez pouvoir définir, par exemple, des zones qui vous intéressent. si jamais vous travaillez, par exemple, sur où se passe la division cellulaire dans votre sphéroïde qui répliquerait une tumeur. Vous pouvez également exporter, comme on le voit ici, des vidéos illustratives de ces segmentations pour expliquer à vos collègues comment cette analyse se fait. C'est tellement intuitif que vous pouvez en profiter à tout instant. Après la visualisation et la segmentation, vous allez tirer des données de vos échantillons. Et bien entendu, dans Harmonie, vous pouvez visualiser ces données quantitatives à différents formats. Ici, vous avez des nuages de points, ça peut être des histogrammes, des courbes. Vous pouvez calculer des Z'', des EC50, etc. et vérifier ainsi comment a fonctionné votre essai. Sur des essais de routine, vous pouvez très bien également lancer l'analyse en même temps que l'acquisition et avoir vos résultats très rapidement. Alors, sur quel type de culture 3D ou d'échantillon 3D pouvez-vous travailler ? C'est un appareil très versatile. Donc, vous pouvez travailler sur des lames, que ce soit sur des sections de tissus ou sur des cultures de cellules faites sur lames. Certaines habitudes sont quelquefois difficiles à changer ou certains protocoles sont difficiles à modifier donc l'appareil peut s'adapter à ce type de support. Mais si vous voulez acquérir du débit, faire plus d'analyse, évidemment, vous aurez tendance à privilégier l'emploi de micro-pliques de 6 à 1536 puits. En culture cellulaire en 3 dimensions, on privilégiera souvent les formats 96 et 384. Perkinelmer fournit des plaques et est fabricant de plaques adaptées au high content avec des fonds très plats et fins et rabaissées pour vous permettre d'accéder à l'ensemble des puits. Vous pouvez également utiliser des plaques à fond rond, Perkinelmer ou d'autres fournisseurs, la machine pouvant s'adapter à l'essentiel des formats de plaques présents sur le marché. Alors, quand est-ce que vous seriez amené à utiliser ce type de microscope ? Eh bien, c'est pour simplifier quand vous avez besoin de comparer des conditions de culture, soit des conditions de culture différentes ou des traitements différents appliqués à vos modèles cellulaires et quand vous voulez gagner du temps. Que vous ayez peu de puits à partir du moment où vous avez besoin de faire des analyses multiparamétriques et réaliser ces analyses après avoir fait des acquisitions rapides jusqu'au moment où vous serez amené à faire éventuellement des criblages et donc c'est là à nouveau un peu comme le Cell Discover qu'on a vu tout à l'heure en fait, une machine adaptable, versatile et amenée à vous faire gagner du temps sur vos acquisitions et vos analyses.